Musique La révolution esthétique du château de Lieuze a commencé il y a 5 ans. A l'extérieur, puis dans les communs, pour ensuite gagner les chambres où l'empreinte du terroir inspire les artistes. Ici, les mains pour le savoir-faire des viticulteurs ou des tonneliers. Ailleurs, les couleurs du cognac. Ça, c'est les robes de cognac, en fait, que quand je me suis documenté, alors je ne suis pas un grand expert en cognac, mais c'était l'occasion d'aller fouiner un peu. Et j'ai vu que c'était les couleurs qui ressortaient le plus souvent. Et ça faisait un dégradé de couleurs un petit peu qui correspondent à mon univers de travail, où je fais toujours des vibrations colorées dans des gammes. Donc là, c'est plutôt des gammes chaudes. Il y a un dosage méticuleux qui respecte l'existant et le passé, tout en apportant des idées qui rafraîchissent les murs de Lieuze de manière étonnante. À chaque fois que l'on fait un aménagement ou de la décoration, qu'on apporte quelque chose de nouveau, on s'inspire de ce qu'on appelle le génie du lieu, c'est-à-dire de l'histoire, de l'histoire du lieu, de l'architecture, sans écraser. Les artistes s'empartent ainsi de l'environnement de l'hôtel, le jardin respectueux dans cette chambre ou encore le travail du chef sur les pâtisseries dans cette autre pièce. L'artiste Kendo travaille directement sur la tapisserie d'origine, un support inhabituel. Derrière, il y a un challenge, on verra ce que ça donne, mais après, le fait de prendre des risques dans la création, parfois, peut amener à sortir de sa zone de confort et à trouver certaines voies, voilà, et peut amener des satisfactions ou pas. Une vingtaine de chambres ont déjà été revisitées. Désormais, l'hôtel est aussi une galerie qui propose un éventail d'oeuvres réalisées par des artistes du street art. On passe de l'abstrait au figuratif en utilisant des techniques différentes, parfois le pochoir, parfois le spray à main levée. Et l'idée ici, c'est vraiment de proposer quelque chose de très ouvert qui permet d'avoir un regard à peu près global sur la pratique urbaine. Des artistes qui, cette année, viennent de Nantes et Bordeaux. Des artistes qui, cette année, viennent de Nantes et Bordeaux.